Musique On l'attend toute l'année. On passe des heures derrière notre écran à écrire et à créer, tout seul, dans notre salon, dans notre bureau ou à la maison. Un événement comme ça, c'est tellement important, là je parle pour moi, mais je suis certain que les autres auteurs, c'est la même chose, c'est le contact direct, la connexion directe avec les lecteurs, avec le lectorat, avec les gens, c'est ce qu'on n'a pas quand qu'on écrit seul à la maison. C'est vraiment fun. So much of the time, you don't get a chance to interact with people. I mean, maybe, you know, you get emails or letters, that kind of thing. But to actually have the chance to talk with someone face to face is fantastic. And when someone says, ah, you know what, I love your book, it changed my life and here's my story. Like, that's what inspires you to keep doing what you're doing. Je crois que c'est un devoir de développer son potentiel créateur parce qu'on est conçu pour créer des miracles. Et des miracles, c'est tout simplement de réaliser l'impossible et souvent l'impossible, c'est nous qui nous le mettons par nos blocages, nos pensées limitantes, nos croyances qui nous empêchent de nous réaliser pleinement. Et quand on fait le travail personnel justement de se dégager de ces croyances-là qui nous limitent, bien, tout devient possible et c'est là que le miracle apparaît. On est hyper heureux du résultat. Les gens commencent à lire le livre déjà. Les gens sont heureux de lire le livre. Ils nous en parlent. On reçoit des commentaires vraiment fantastiques. Donc, je pense mission accomplie. Je viens juste cette semaine de lancer mon deuxième livre. Donc, je trouve ça cool de voir tous les gens qui ont acheté mon premier livre sorti de zone et qui là s'intéressent nouvellement à mon tout nouveau livre qui s'appelle Entrée de zone qui est la suite naturelle de mon premier livre sorti de zone. Ça fait deux ans à peu près que je ne suis pas venu au salon du livre. Donc, je suis content de me remettre dans le bain un peu, de revoir des visages que je connais. J'adore le Québec. Je suis déjà venue en mars chercher mes livres pour fêter l'événement. Donc, c'est là où j'ai rencontré mon éditeur Alain Williamson et sa femme Marie Chantal d'ailleurs qui a fait la couverture de mon livre. Et j'adore ce pays. Je trouve que les Québécois sont hyper accueillants. C'est un excellent salon du livre. À Montréal, généralement, c'est toujours un excellent salon. Il passe beaucoup de gens. Les gens viennent nous voir. Les gens nous parlent. Les gens arrêtent pour discuter, nous féliciter. Donc, on sent que c'est le 25e aussi. Les gens ont suivi ça sur Facebook. Donc, c'est un merveilleux salon. On reçoit beaucoup, beaucoup d'amour du public et ça, ça me touche beaucoup à chaque fois. Je voulais vraiment être éditée par les éditions du Dauphin blanc. Parce que pour moi, le Dauphin, symboliquement, c'est celui qui montre la voie. Et c'est celui qui ouvre le chemin. Et dans mon cœur, c'était comme une évidence qu'il fallait que je sois édité au Québec. Je ne peux pas expliquer, c'est un ressenti, c'est une intuition. Les audiences français n'auraient pas aimer mes livres. Mon agent m'a dit ça. Ils m'a dit, je ne pense pas qu'il va jamais fonctionner. Et puis, Alain a obtenu une copie de The Y Café en anglais. Elle l'a lu et m'a dit, wow, j'aimerais vraiment publier son livre. Donc, il m'a contacté directement. Donc, c'était une rencontre très symbiotique. En fait, c'est la première langue dans laquelle le livre a été numéro un. Donc, clairement, la personne qui m'a dit ça était complètement mal. Pour la première fois, il a été numéro un, c'est au Québec. Donc, notre version à nous. C'est sûr que ça nous fait plaisir d'entendre ça. Est-ce que j'ai participé? Oui, j'ai traduit le livre sûrement parce que j'ai capté l'essence du livre. Parce qu'il pense, Jean et moi, on pense pas mal de la même façon dans le fond. Mais non, le mérite revient au livre lui-même. Le mérite revient à la qualité de l'auteur, le message qu'il transporte. C'est ça qui fait que le livre fonctionne bien. Oui, on aide. Oui, le Dauphin Blanc est en arrière de tout ça. Mais je vais toujours donner le mérite à l'auteur et à son message. Une des choses que j'aime à travailler avec Alain, de Dauphin Blanc, c'est que je sais que ce n'est pas juste de traduire les mots, c'est de traduire le spirit, l'énergie, l'essence de l'histoire. Et vous pouvez le dire quand quelqu'un fait ça vraiment, vraiment bien. Parce que quand vous rencontrez les fans et qu'ils disent, « Oh mon Dieu, c'est ma partie préférée. » Ou « J'ai aimé la façon dont ça s'est passé », vous savez que la traduction a été faite, pas seulement dans les mots, mais dans le spirituel du livre. Et ils ont été incroyable dans ce sens. Alain est incroyable. Ça coule, c'est naturel, c'est une belle équipe, c'est facile, c'est pas compliqué, puis c'est efficace. Il y a du bien. Alain, c'est quelqu'un qui est extrêmement connecté. Il est vraiment, je ne veux pas faire de jeu de mots, mais il est connecté avec ses auteurs. Il va sentir, il va… Il y a une lecture de… sans faire un autre jeu de mots que le mot « lecture », mais il lit ses auteurs sans les lire mot à mot, mais il lit leurs émotions, leurs ressentis. Il est très à l'écoute des auteurs. Il les comprend beaucoup aussi. Il est très… il est connecté. C'est le mot. C'est vraiment des gens qui ont des valeurs, des très belles valeurs, de générosité, de partage, d'amour. Enfin, c'est… Je ne pouvais pas rêver mieux, en fait, pour être avec eux. Mais c'était vraiment mon premier choix et pour rien au monde, j'aurais accepté une autre maison d'édition. Il y a quand même une continuité dans ce qu'on a débuté. C'est-à-dire qu'on veut faire du 25e une année complète de célébrations. Donc, il y a le Salon de Québec en avril prochain, où on va être encore une fois présents évidemment, mais on va avoir des activités reliées au 25e. Il y a un album Souvenir qu'on est en train de monter, de préparer. On n'a pas eu le temps avant, mais ça va être disponible aussi d'ici la fin de l'année ou tout début de l'année prochaine. Donc, on étire comme ça les festivités jusqu'à la fin… jusqu'en septembre 2017, où on va avoir complété notre année de 25e. Il y a des tirages, il y a des surprises qui vont se continuer comme ça. Donc, c'est encore une belle année qu'on a devant nous. Sous-titrage Société Radio-Canada